Bon, imaginons maintenant que l'on veuille créer un squelette pour cette partie-là. Donc on va se mettre en mode fil de fer, on est en mode objet, on va faire Shift-A pour ajouter une armature. Là, on a notre premier os. On passe Tab pour se mettre en mode Edit. On clique cette partie-là. Alors d'abord, on peut agrandir l'os. On sélectionne S. Voilà. Après, on va se mettre en vue comme ça. Voilà. On va monter ici. J'ai l'impression qu'il faut aussi un peu le réduire. G, Z. Voilà. Après, je me mets là. Je fais E pour extrusion Z. Pour qu'il soit sur l'axe Z, E, Z. Bon, si par exemple, on avait des bras ou des jambes, donc ce serait le cas si par exemple, donc là, je me mets en mode objet, je sélectionne ça. Je vais passer ça en mode Edit. Edit. Je me mets surface. Là. Si on avait fait un truc dans ce genre-là. E, Y. Non. Plutôt X. Non. Plutôt Z. Voilà. Voilà. Si on avait fait ça par exemple, et qu'on voudrait avoir un os ici pour faire bouger ça. Donc je reviens sur mon squelette. Alors d'abord, je quitte le mode Edit. Je reviens sur mon squelette. Je passe en mode Edit sur mon squelette. Je fais Shift-A pour ajouter un os. Il apparu ici en bas. Donc je vais le déplacer. J'ai Y. J'ai Z. Je vais le faire tourner de 90 degrés. R90. Voilà. Je vais me mettre en vue du dessus. Je vais l'agrandir. Voilà. Alors maintenant, cet os, je voudrais qu'en fait, il soit rattaché à celui-ci. Au même titre que celui-là. Voilà. Donc pour faire ça, je clique ici. Je clique là. Je fais CTRL-P. Connecter avec décalage. Et là, c'est bon. Donc maintenant, je peux même tester ma armature. Je me mets en mode pause. Donc si ici, par exemple, je prends celui-ci, je fais R. On voit que ça fait tout bouger. Celui-ci, il bouge tout seul. Celui-ci, il bouge tout seul. Et celui-ci, il fait bouger tout le moment. Je fais CTRL-Z. Voilà. Je repasse en mode objet. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'associe ce squelette à cet objet. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que si je me mets là, on ne voit pas le squelette parce qu'il est à l'intérieur. Ce que je peux faire, c'est sélectionner mon squelette. Aller dans mes options. Affichage 3D. Et là, je vais mettre en avant. Comme ça, je le vois tout le temps. Donc, là, il faut sélectionner le mèche. Puis, sélectionner le squelette. Faire CTRL-P. Et là, on peut choisir avec différents types de poids. Moi, on va dire poids automatique. Donc, maintenant, mes deux sont associés. Si je sélectionne lui, par exemple, que je me mets en mode pause. Bon, si je fais bouger squelette, là, ça fait bouger ça. Si je fais bouger celui-ci, ça fait bouger tout ça. Etc. Je vais me remettre à temps normal. Ok. Maintenant, je pourrais aussi voir les poids et les modifier. En fait, chaque point bouge plus ou moins en fonction de quand au moment on bouge l'os. Donc, pour faire ça, je sélectionne mon os. Je sélectionne mon mèche. Ah. Alors, je sélectionne plutôt... Je peux me mettre en mode objet, pardon. Je sélectionne mes os. Je sélectionne mon mèche. Et là, j'ai un truc qui s'appelle peinture des poids. Voilà. Donc, là, on voit la répartition des poids dessus. Alors, ça peut être bien de se mettre dans un autre mode pour mieux les voir. Ouais, voilà. Encore mieux. Donc, là, je peux changer les poids qui sont associés à un os. Et je peux cliquer sur les os à côté pour choisir les os qui sont concernés. Là, par exemple, c'est celui du haut, celui du côté, celui du milieu, celui du bas. Voilà. Et là, j'imagine qu'il faut cliquer sur autolycée et normale pour ne pas avoir de problème. Donc, là, vous pouvez les modifier. Par exemple, je peux augmenter ici l'influence de cet os-là sur celui-ci. Voilà. Je pourrais même modifier un peu là. Voilà. Et donc, maintenant, si je quitte ce mode, que je passe en mode objet, que je sélectionne juste l'armature, je me mets en mode pause. Si je bouge lui, il ne va plus se comporter de la même façon. Il aura plus d'influence sur ces traits-là. Donc, voilà. Ça, c'est bon à savoir pour l'idée. Donc, là, on a bien fait notre armature. On est bon. Donc, là, on est bon. Sous-titrage ST' 501